Alléluia ! Dis à quelqu'un que tu es béni ce matin. Alléluia ! En effet, nous sommes bénis parce que de la divine destinée qui nous a été réservée. Vous voyez, Jésus est allé à la croix. Il a versé son sang. Il a souffert. Il est mort. Il est ressuscité. Et c'était pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité aujourd'hui qui est sauvée. Ce n'est même pas la majorité qui est sauvée. Il ne reviendra pas pour souffrir, verser son sang encore, mourir et ressusciter. Pour ceux qui ne sont pas encore sauvés aujourd'hui. C'est la même chose qu'il a fait à la croix du calvaire. qu'il a fait une fois pour toutes. Hebreu 10-12 l'a dit. que cet homme, après avoir offert un sacrifice pour les péchés. Un sacrifice, l'ultimité. Oui, pour les péchés. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Dans les cieux. Donc, la question est la suivante. Pourquoi ces gens ne sont-ils pas sauvés ? Vous voyez, c'est très simple. La Bible dit que le peuple périt pour manque de connaissances. Même dans le livre d'Esaïe 53, verset 11, Il a dit, il est écrit, que le Seigneur verra le travail de son âme. Et il sera satisfait. Et le Seigneur a dit, et par sa connaissance, mon serviteur, mon juste serviteur, va sauver beaucoup. Donc, le Père, est satisfait par le travail de l'esprit. C'est-à-dire, tous les sacrifices de Christ. Il est packagé en termes de travail de son âme. En fait, est contenu dans tout ce qui concerne le travail de son âme. Les meurtrissures. Quand on l'a percé ses mains, ses pieds, ses poumons. Les insultes. Les injures. La réjection. Le rejet. Tout ce qu'il a souffert. Le shedding de son sang. Tout cela est là. Sa mort. Tout est en fait mis dans la Bible. Et se résout au travail de son âme. Et ce travail a satisfait le Père. Et ce travail a satisfait le Père. D'abord parce que Et on l'entend à manger. La loi qui a été dépr pushes. Qui a été détruite. Il dit dans Romain 3 verset 23. Eux ont過 et vient dehors de la gloire de Dieu. Et dans Romano 6 verset 23. Il dit. Romain 6 verset 23. que le paiement du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus. Nous voyons que tous ont le péché, à travers le péché, la loi est brûlée, et Dieu est juste. Dieu ne peut pas nier qu'il est juste. Il doit punir le fait que la loi a été brûlée. Si il ne punit pas le fait qu'on a enfreint la loi, cela signifie que Dieu devrait se repentir, même en ce qui concerne le péché. Donc la loi a été brûlée, le péché doit être payé, quelqu'un doit payer, et c'est là que le fils est intervenu, et toute sa souffrance. Vous voyez, le messiah, le vrai messiah a deux caractéristiques dans la Bible, que personne d'autre sur la terre ne peut satisfaire. car le vrai messiah a été brisé avant la fondation du monde. Donc il n'y a rien dans la création qui peut se tenir et dire, ok, je suis le messiah. Parce que vous n'existiez même pas. Vous voyez ça. Donc ce qu'il a fait avant la création, la création de son sang, le nom a été slain, dans la fondation du monde. La parole de Dieu le dit, avant la fondation du monde, manifeste maintenant à Calvary. Donc la première chose qui caractérise le vrai messiah, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui qu'il commence à souffrir pour l'humanité. Parce que Jéhovah Jarrah dit, il voit le problème. Il a même déjà prouvé la solution, avant que le problème ne se manifeste. Vous devez, on a vraiment un bon dieu, un grand dieu. Donc toute la souffrance du messiah, que tous les prophètes de tous les temps ont parlé, ont prophétisé, se trouve en fait, se résume dans le travail de son âme. C'est dans le livre d'Esaïe 53, verset 11. C'est pourquoi les juifs n'aiment pas lire Esaïe 53. Parce que Jésus en fait, on parle de Jésus dans Esaïe 53. Donc Esaïe 53 en fait parle de Jésus. Comment en fait dans son apparence n'était pas attirant. Dès le premier verset on en parle. Et ensuite on a rejeté ses enseignements. Qui va croire à son rapport. Ensuite il apparaît comme l'agneau. L'agneau du sacrifice. L'agneau de Dieu. Et les juifs le comprennent très bien. Et les juifs le comprennent très bien. Parce que c'est ce qu'ils font dans le temple. Parce que c'est ce qui en fait durant le temple. Ils emmènent deux lames. Ils emmènent des agneaux. Ils emmènent des agneaux. Deux agneaux pour pouvoir en fait, pour rémission du péché. Donc eux ils comprennent très bien ce principe. Donc ensuite, l'auteur de l'Esaïe. Le prophète d'Esaïe. Donc l'auteur d'Esaïe. L'auteur d'Esaïe. L'auteur d'Esaïe. L'auteur d'Esaïe. La résumé en termes de travail. Le travail de son âme. C'est la première caractéristique. C'est-à-dire la souffrance. C'est-à-dire la souffrance. du serviteur de Dieu. C'est la souffrance. Donc la première caractéristique. Donc la première caractéristique, toute la Bible en fait parle de la souffrance de Christ, tous les prophètes ont parlé de cette souffrance, Jésus lui-même quand il est venu, les disciples leur a dit un jour, dans Luc verset 24, verset 25 et 26, il a dit, Oh vous insensé, qui prennent beaucoup de temps pour comprendre, comment Christ devait venir et souffrir et mourir pour le rachat des pécheurs, Jésus dit, vous êtes insensé si vous n'arrivez pas à comprendre cela, Donc il lui-même a parlé du Messiaen qui va venir et souffrir, et il a dit, Luc verset 24, verset 25 à 26, Donc en commençant par Moïse, verset 25, Et tous les prophètes, vous voyez ? Donc ce que Christ a dit sur sa souffrance, c'est une caractéristique du Messiaen, le vrai Messiaen, Tous les prophètes, il n'y a aucun véritable prophète de Dieu, qui n'a pas parlé de la souffrance de Jésus-Christ, Donc la deuxième caractéristique, c'est la gloire, Toutes les fois qu'il a parlé, continuez à lire même au verset 26, il a dit, Où est-il pas que le Christ souffre de ces choses, et qu'il entre dans sa gloire ? Donc ces deux caractéristiques sont toujours là, Donc ces deux caractéristiques sont toujours là, la souffrance et la gloire, La souffrance et la gloire, La souffrance et la gloire, C'est ce qu'il a commandé à ses disciples, Il a dit, vous aussi, portez votre croix, reniez-vous vous-même, et prenez votre croix, Est-ce que c'est agréable de se renier à soi-même ? Quand tu entres la gloire, tu ne peux pas juste entrer dans la gloire, Il a dit, reniez-toi toi-même, et porte ta croix, Et ensuite, suis-moi, Suis-moi dans la gloire, Donc il y a deux caractéristiques du vrai Messie, La souffrance et la gloire, Donc c'est partout dans la Bible, L'apôtre Pierre en a parlé, l'apôtre Paul en a parlé, Donc, pourquoi je dis que nous sommes bénis, Nous sommes des différences contraires à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, Qui sont en train de périr, Nous sommes venus à connaître, Vous voyez, il a dit, Dans Esaïe 53, verset 11, Il a dit, L'Éternel verra le travail de son âme, L'Éternel verra le travail de son âme, Et il sera satisfait, Et par la connaissance, Et par sa connaissance, Mon serviteur, Jésus, Justifiera beaucoup, Donc c'est en connaissant Jésus, En connaissant la personne de Jésus, Et en ayant la foi en lui et à ce qu'il a fait, En ayant la foi en ce que Jésus a fait, Son sang qu'il a versé, Sa souffrance, Sa mort, Et sa résurrection, C'est au travers de cela, Que le Messie peut sauver, Par cette connaissance-là, Donc en ignorant cette connaissance, On est voué à la perdition, Donc ce qui nous concerne tous, Nous avons déjà cette connaissance, Nous avons été sauvés, Nous avons été rachetés, Nous avons déjà parlé de la rédemption en Christ, Mais voici le problème, Vous ne pouvez pas entrer dans le potentiel complet et total, De ce que Dieu a pour vous, Si tout ce que vous savez, C'est que vous avez été sauvés, Vous voyez, C'est une bonne chose, c'est très bien, Que d'être ignorant, Mais si toutes ces connaissances s'arrêtent à cela, Oh Jésus a la croix pour moi, Et je suis sauvé, Il a versé son sang pour moi, Et je suis sauvé, Et vous ne connaissez rien d'autre, Vous ne pouvez pas atteindre votre potentiel, Parce que vous n'êtes pas censé être entre les deux, Nous avons été rachetés, Pour pouvoir entrer dans la gloire, Le péché nous avait séparés de la gloire de Dieu, Le péché était le problème, Qui nous a empêchés, D'être comme Jésus, Voyons que c'est ça le problème, Est-ce que le péché est ce qui nous a séparés du Père, C'est le péché même, Qui est le problème, Alors si on est vraiment rachetés, Cela signifie que, Dieu veut nous emmener, A sa gloire, C'est pourquoi, Il a dit, Que celui qu'il a appelé, Dans Romains 8 verset 29 et 30, Celui qu'il a appelé, Il a aussi justifié, Et celui qu'il a justifié, Il a aussi prédestiné, A être conforme, Au Fils de Dieu, Que l'il puisse être, Le premier-né d'entre les morts, Le premier-né d'entre les morts, Le premier-né d'entre les morts, Et regardez ça, Il a dit, Il a aussi justifié, Et celui qu'il a justifié, Il a aussi glorifié, Il a aussi glorifié, 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 Donc Jésus nous ramène en fait au Père, Il n'y a qu'un seul chemin, Par son sang, Et quand nous arrivons au Père, Nous recevons l'esprit d'adoption, Pour pouvoir lui crier, Abba Père, Et cet esprit dans nos cœurs, Le Saint-Esprit, La Bible dit, Dans Colossiens, C'est en fait, C'est en fait, Lardiaise, Colossiens, Colossiens 1, Verset 13 et 14, Verset 13 à 14, In whom ye also trusted, Qui nous a, Trusted, After that ye heard the word of truth, The gospel of your salvation, In whom also, In Christ also, After that ye believe, After you believe, You are saved, En qui nous avons la rédemption, La rémission des péchés, Nous avons été scellés, Vous voyez, Avec le Saint-Esprit de la promesse, Donc il y a une promesse dans la rédemption, Il a tout payé ici, Il a payé le prix, Il nous a réconciliés, Il nous a justifiés, Il nous a lavés, Dans son sang, Mais il y a une promesse, Si vous ne connaissez pas la promesse, Tout ce que vous connaissez, C'est la première partie, Je vous ai dit, La connaissance est très importante, Ces gens périssent parce qu'ils ne le connaissent pas, Et ils ne peuvent pas avoir la foi en lui, Mais ceux qui ont cru, Ceux qui ont la foi en lui, Vous ne devez pas vous arrêter à cette première partie, De juste, Vous voyez la rédemption, Juste en termes de, De être, De être, De être payé, De être payé, Vous êtes payé, Ils payent pour vous, Oui, Tout le temps, Vous verrez la définition, De la rédemption, Jésus paye pour vous, Ce qui est vrai, Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, Mais dans la rédemption, Il y a le paiement, Plus la promesse, Il y a une promesse, Non, ne vous arrêtez pas, Juste au fait qu'il est payé pour vous, Il a payé le prix pour vous, De nos condamnations, De nos péchés, Il nous a restauré, Il nous a justifié, Mais il y a une promesse, Galatia 3, verset 13 à 14, A dit, Que Jésus, Nous a racheté, De la malédiction de la loi, En devenant péché pour nous, Car il est écrit, Mon disque, Quiconque est pendu sur le bois, Oui, vous voyez, Il est devenu péché, Pour nous, C'est ça la première partie, Mais maintenant, La promesse est, Que la bénédiction, D'Abraham, Puisse venir en nous, Les gentils, Hauts-de-la-Foy, Pour que nous puissions recevoir, La promesse, Si vous n'arrivez pas, Au niveau de la promesse, Comment pouvez-vous marcher, Dans la plénitude du Saint-Esprit, Si vous vous arrêtez, Juste là, Cet état de paiement, Pour nous, A restauré la relation, En d'ancière restauration de la relation, Je suis devenu un enfant de Dieu, Vous êtes devenu un enfant de Dieu, Et Dieu est devenu notre père, Et son désir, C'est que, Nous soyons, Le meilleur héritage, Le meilleur héritier, Chaque père veut que son enfant ait un héritage, Mais le meilleur héritage, Vienne de Dieu, Quand Dieu devient votre père, Il n'y a aucun autre père, Qui puisse vous donner un meilleur héritage, Que Dieu lui-même, Oui, Il est écrit dans Galate, Nous sommes devenus, Des enfants de Dieu, Et héritiers, Et nous sommes devenus des héritiers de Dieu, Et nous sommes des co-héritiers, Avec Christ, Je me souviens un jour, Quand le diable est venu, En essayant de me décevoir, On priait pour la délivrance de quelqu'un, Et il a dit, Si tu arrêtes de chasser mes démons, Je te donnerai, Toutes les richesses que tu désires, J'ai dit, J'ai dit quoi? Tu ne connais pas la parole, Tu ne vois pas qu'il est écrit, Que je suis un héritier de Christ, Et co-héritier avec Christ, Je n'ai aucun besoin sur cette terre, Qui n'est pas déjà satisfaire, En gloire avec Christ Jésus, Je n'ai pas besoin d'autre chose, Parce que je suis un héritier, Et je sais que je suis un héritier, Chaque fois que vous avez un problème, Vous pouvez demander à Manny, Des problèmes financiers, Quelques fois, Je dirai toujours, J'ai un père, J'ai un père, Je connais mon père, Et à tout lui appartient, Et avant que vous ne sachiez, Un miracle se produit, Et le problème est résolu, Nous avons un père, Qui est fidèle, Et il a fait de nous ses héritiers, Et co-héritier avec Christ, Et s'il y a un seul moment, Et cet héritage, Cet héritage, N'est pas juste sur cette terre, Les promesses que nous avons reçues sur cette terre, Le summum de cet héritage, Est la gloire, Alléluia, Nous avançons vers la gloire, Nous avançons vers la gloire de Dieu, La gloire même, Que Dieu a préservée pour nous dans les cieux, C'est là où nous allons, C'est écrit ici, Verses 13 et 14, Verses 13 et 14, Verses 13 et 14, Ephesians 1, Yes, Ephesians 1, Verses 13 et 14, In whom he also trusted, Jesus, After that you heard the word of truth, The gospel of your salvation, In whom also, After that you believe, You are saved already, You were sealed, With the Holy Spirit of promise, You see, you are entering the promise, Vous voyez, Vous entrez dans la promesse de gloire, Now, Which is the earnestness of our inheritance, You see, The earnestness of our inheritance, The Holy Spirit, Is the one in our heart, That makes you, That we are entering the glory, So the glory is our inheritance, The glory is our inheritance, Et notre héritage, Jésus a prié la même chose, Il a dit, Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais, Avec toi avant, Bien avant que la terre ne soit formée, C'est là où nous avons, Il a dit, Jusqu'à la rédemption de la possession, Dans la louange de sa gloire, Voilà, Donc nous avons parlé du rachat, De la rédemption, La souffrance de Christ, Qui inclut tout ce qu'il a payé à la croix, Mais aussi la promesse de la gloire, L'héritage de la gloire, Le gage de la gloire, C'est ça le rachat, Et donc comment en fait cela se manifeste, C'est tellement important, Que le Père est investi, La Bible dit que, Dans Colossiens, 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 Chapitre 1, verset 12, Colossiens, Donc nous rendons, Nous disons merci à qui, Au Père, Dans le rachat, Le Père est investi, Et nous devons dire merci à qui, Au Père, Il me dit que, C'est lui, Qui nous a fait, Le rencontrer, Afin que nous puissions participer, A l'héritage, Le Père, Le Père, Vu que nous sommes devenus ces enfants, A travers de Jésus-Christ, Il a dit, Je vais leur donner le meilleur, Le meilleur héritage, Nous avons le meilleur Père, Alors je m'assurerai, Qu'ils reçoivent la gloire, Que j'ai réservé, Pour Jésus-Christ lui-même, Alléluia, Et c'est ce que le Père a fait, Donc nous devons remercier, Remercier le Père, Le Père qui a fait de nous, Capable d'avoir part à l'héritage, De l'héritage, De la gloire, Des saints dans la lumière, Les saints sont ceux qui ont été sanctifiés par le sang, Les âmes qui ont été sanctifiées par le sang, Vous ne devenez pas juste des saints dans les cieux, Ou après la mort, Vous attendez que vous mouriez pour ensuite, Devenir un saint, Non, Ici sur terre, Non, 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 Ce n'est pas dans la Bible là ça, Les saints, Sont ceux, Qui sont dans la lumière, Et la lumière représente la présence de Dieu, Dieu lui-même est lumière, Et en communion avec le Seigneur, Alors, Nous sommes dans la lumière, Comme lui-même il est lumière, Nous devenons lumière aussi, C'est la lumière de Dieu qui resplendit au travers de nous, Alléluia, Donc nous sommes les saints, Parce que nous sommes des âmes sanctifées par le sang de Jésus, Et resplendissons la gloire de Dieu, Parce que dans sa présence, nous communions avec lui, Nous avons sa parole qui est lumière elle-même, Nous avons l'héritage de sa, Quand sa parole entre en nous, Elle apporte la lumière, Et elle donne la compréhension aux saints, Donc nous en tant que saints, Et ces saints-là, Oui, Le Père lui-même, Jésus l'a dit, Ceux qui sont nés de Dieu, Seront tous enseignés par Dieu lui-même, Donc ces saints, Ils reçoivent l'enseignement, Du Père lui-même, Le Père lui-même, Leur donne la compréhension, Fait-ce qu'ils puissent être capables, Il les restaure, Ils ont même capables, Ils sont disposés, Une disposition qui leur a été donnée par le Père, Pour pouvoir connaître en fait les choses de Dieu, Pour comprendre les choses de Dieu, Ils sont disposés, Ils sont capables, Et ils connaissent les voies du Père, Le Père les a entraînés, Lui-même les a entraînés, Je me souviens un jour, Quand vous avez des expériences avec le Seigneur, Vous devez savoir qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Ce jour-là s'est manifesté à moi en tant que le Père, Nous étions comme dans une salle de classe, Et le test, l'examen final, Nous avons tous réussi, Et le Père est venu, Je ne savais pas en fait au début que c'était le Père, Quand il est venu, Il a pris ma main, En général quand c'est Jésus, Nous avons la même taille, Nous sommes comme, Nous avons à peu près la même taille, Mais ce jour-là, J'étais comme, J'étais comme Isaac, Quand Isaac était petit, Comme ça, Moi ce jour-là, J'étais un peu de basse niveau, Et lui il était très grand, Il était dans son costume, Il était si merveilleux, Je l'ai regardé, Il a pris ma main, Et on a commencé à marcher, Il m'a emmené dans un busine, Qui est immense, Très haut, Et il m'a dit, Va jusqu'au dernier étage, Quand je suis entrée dans l'ascenseur pour monter, Il y avait une grande vitre qui était, En fait, On pouvait tout voir au travers de la vitre, Tout, 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 J'ai vu deux côtés, D'un côté c'était les ténèbres, De l'autre c'était la lumière, Et il y avait des avions immenses, Qui prenaient des gens, Qui les emmenaient, Et donc des avions prenaient les gens des ténèbres, Et les emmenaient dans la lumière, Il les déposait là, Et ensuite ils repartaient, Ils faisaient les va et vient comme ça, Et moi je me tenais à la vitre, À la fenêtre, À l'étage le plus élevé, Et je regardais, Et il m'a parlé, Et il m'a dit, Voilà, C'est ce que je veux que tu fasses, Il m'a montré deux anges, Il a dit, Ils vont t'aider, Il a dit, Toi commande juste, Je ne dis pas ces choses, Pour me glorifier, Pour vous montrer, Que le Père est vraiment investi, Et engagé, Pour nous emmener à la gloire, C'est un bon Père, C'est un Père aimant, C'est un Père précieux, C'est un Père excellent, Je l'appelle notre Père de gloire, Notre Père excellent de gloire, Nous t'aimons Père, Nous t'aimons de tout notre cœur, Car tu nous as rendu capables, De prendre part, De prendre part, Pour pouvoir être capables, D'avoir part, Pour avoir part, De l'héritage, Des saints, En lumière, C'est ce que le Père a fait, Mais maintenant, Quel est le processus, Pour nous emmener là-bas, Pour que cela s'accomplisse, Ce que le Père a déjà établi, Pour que ce processus s'accomplisse, Nous avons besoin, D'un médiateur, Un rédempteur, Alléluia, Notre rédempteur, Notre rédempteur Jésus, Alléluia, Il doit y avoir un rédempteur, Donc quelqu'un devait venir, Et souffrir, Paier le prix pour nous, Et c'est ce que Jésus Christ a fait, Il a payé le prix total pour nous, Et il a déclaré, Non seulement que nous sommes pardonnés, Mais la Bible dit même que, Il nous a réconciliés, Avec le Père, Nous étions en inimité avec le Père, C'était, C'était mauvais pour nous, Mais à cause du péché, Nous n'avions pas accès, En fait au Père, Nous avons été condamnés, Mais il est venu, Et nous a réconciliés, Avec le Père, Il nous a permis, D'être pardonnés, Il nous a lavé par son propre sang, Et nous le voyons ici, Au verset 14, Colossiens 1, verset 14, Au verset 13, Il nous a délivré, De la puissance des ténèbres, Et nous a transportés, Dans le royaume, Dans le royaume, De son amour, Dans le royaume, Verset 14, Nous avons la rédemption, Le Fils au travers de nous, Nous avons la rédemption, Hallelujah, Nous avons la rédemption, Et vous voyez, Ce Fils, Il est capable de nous rédemper, Parce qu'il n'est pas n'importe qui, Ce Fils est nature, Dans sa nature, Dans son essence, Il est Dieu, Humankind, Il peut essayer de nous rédemper, Mais ils ne peuvent pas, Mais Dieu, Dans sa bienveillance, Et sa miséricorde, Et son amour, A choisi, Que ce sera Dieu lui-même, Son Fils, Qui va nous racheter, Hallelujah, C'est pourquoi la Bible dit, Il est l'image, Il est l'image, Verset 15, Il est l'image du Dieu invisible, Verset 15, Il est l'image, Du Dieu invisible, Car en lui, Verset 16, On a été créé, Toutes les choses, Le Fils qui est notre rédemeur, Il est le créateur, Comment même, Nous qui avons été rachetés, Par cette personne là, Comment pouvons-nous échouer, Il n'y a pas de moyen, Que nous pouvons échouer, Nous ne pouvons pas échouer, Une fois qu'il nous a rachetés, C'est fini, Nous ne pouvons pas échouer, Qui a créé toutes choses, Qui sont dans les seuls, Qui sont sur la terre, Visibles et invisibles, Qu'elles soient des trônes, Des dignités, Des dominations, Des autorités, Toutes choses, Elles ont été créées par lui, Et pour lui, Regardez ça, Celui qui a choisi, De nous racheter, Par son sang, Au travers de son propre corps, C'est lui qui domine, C'est lui qui domine, C'est lui qui a créé, Toutes choses, Est-ce que vous pouvez, Imaginez, Est-ce qu'on peut même imaginer, Qu'une de ces créations, Puisse venir nous emmener en enfer, C'est impossible, C'est impossible, Tous, Ils sont venus en existence, Par celui qui a décidé, De nous racheter, Applaudissons pour Jésus, Merci Jésus, Il nous a démontré, Donc ce n'est pas juste, Dieu, Notre rédempteur, C'est Dieu, Jésus, Le créateur, C'est écrit ici, Mais il est également, Il, Il est le seul, Selon le conseil de Dieu, Il est le seul de façon exclusive, Il n'y a personne d'autre, Il a dit ici, For this is good, And acceptable in the sight of God, Our savior, Car il est bon, Et acceptable aux yeux de Dieu, Notre sauveur, Who will have, All men to be saved, All men to be saved, And to come into the knowledge of the truth, And to come into the knowledge of the truth, And how that will happen, Et comment cela va-t-il arriver, Il dit, Verset 5, For there is one God, Car il y a un seul Dieu, Et combien de médiateurs, Non je n'ai pas bien entendu, Combien de médiateurs, Alléluia, Un seul, Le seul qui puisse avoir le rôle de médiateur, Qui versait son sang, Qui l'amener au Père, Et qui a su se tenir entre nous et le Père, Pour faire la médiation, Père, Voici ce projet, J'ai payé pour eux, Voici le sang, Voici mon sang, Voici mon corps brisé, Que j'ai le plus à la croix, J'ai payé pour eux, Repel toi Père, Le seul qui puisse faire cela, Ce n'est pas tout le monde, Ce n'est pas tout le monde, Ce n'est pas tout le monde qui puisse faire cela, Sur cette terre, C'est l'homme de Jésus, Lisez-le lui-même, Verset 5, Car il y a un seul Dieu, Et aussi un seul médiateur, Entre Dieu et les hommes, Jésus Christ, Homme, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, C'est pourquoi c'est écrit, Je suis le chemin, Je suis la vérité, Et je suis la vie, Personne ne vient aux autres Pères, Si ce n'est pas moi, Gloire à Dieu, Il est Dieu, Notre médiateur est Dieu, Notre médiateur, Le seul médiateur, Il est Dieu, Jésus, Il est notre médiateur, Et, Vous voyez, Si vous voulez aller au vrai Dieu, Si vous voulez aller au vrai Dieu, Celui qui a fait tout, Pour que vous puissiez entrer en ça, Afin que vous puissiez l'obtenir comme un héritage, Vous ne voulez pas le rater, Le vrai Dieu, Si vous voulez ne pas le rater, Vous devez choisir le bon médiateur, Si vous choisissez un autre médiateur, Vous allez vous retrouver à la fin, Avec un autre Dieu, Qui n'est pas Dieu le Père, Vous allez vous retrouver avec un idole, Donc c'est très important, Que les chrétiens sachent, La personne, Ils connaissent, Afin qu'ils connaissent, La personne, Qui est l'auteur de notre rédemption, La personne qui est l'auteur de notre rédemption, Il est divin, Il est Dieu, Il est le Fils de Dieu, Hallelujah, Et la Bible dit même que, Dans l'ébreu verset 3, Il est le reflet, Il est le reflet, De sa gloire, Hallelujah, Dans la personne qui est responsable de notre rédemption, Et celui qui est l'auteur même de la rédemption, Quelle est l'oeuvre qu'il a fait, Vous devez comprendre, Que la fondation, De notre vie éternelle, De notre chrétiennité, La fondation, De l'église, Nous savons que c'est Jésus, Mais nous devons avoir en fait, La compréhension de ce que cela signifie, L'agneau de Dieu, Ava été immolé avant la fondation du monde, Pour qu'on puisse recevoir le sang, Pour qu'il soit la propriciation, Pour qu'il soit en fait le prix, Qui serait payé, L'agneau de Dieu, Ava été immolé avant la fondation même, Dans Esaïe 26, 28, Verset 6, De façon prophétique, Esaïe 28, Verset 16, Il a dit, Therefore, Say, Thus said the Lord God, Behold, L'éternel dit, Voici, J'ai mis pour vous, Pour une fondation, Une fondation, Si vous voulez construire quelque chose, Faites attention, Faites attention, Faites attention à la fondation, Il a dit, Il a mis en Sion, Sion est le lieu de la présence de Dieu, Aujourd'hui nous sommes Sion, Quiconque a Dieu en lui, Vous faites partie de Sion, Donc le fondement de Sion, Est une pierre, Une pierre, Une pierre, Une pierre angulaire, Une fondation solide, Alléluia, Alléluia, C'est Jésus, C'est Jésus Christ, Qui est notre fondation, Et nous savons, Qu'il est notre fondation, Parce qu'il est le seul, Qui a le plus avec le sang, Nous réconcilier au Père, Donc notre fondation, Est Christ et le sang, En son sang, C'est ça notre fondation, Maintenant que l'alliance que nous avons reçue, Nous avons lu, La nouvelle alliance, Nous l'avons lu, Dans le sang, C'est le sang qui nous a donné, C'est le sang qui nous a donné, Une nouvelle alliance avec Dieu, Les systèmes, Et les termes, Donc les termes, Et tous les systèmes, Auquel Dieu va intervenir, C'est à dire l'alliance, Et les promesses de Dieu, Sont fondées sur le sang, Amen, Amen, La foi pour entrer, Dans le sang des saints, Selon Hébreu 10, Verset 19, Nous entrons dans une nouvelle façon, Nous entrons d'une nouvelle façon, Dans le sang des saints, Par le sang, Racheter, laver, Maintenant, Nous avons une fondation solide, Dans le sang, Et nous avons maintenant accès, Par le sang, Nous avons une nouvelle alliance, Par le sang, Et c'est le sang, Qui continue à parler, Pour nous, Le sang de Jésus, Parle, De meilleures promesses, Que le sang d'Abel, Et maintenant, Tout est à nos pieds, C'est au travers du sang, Que le diable est sous nos pieds, Alléluia, Alléluia, Il a détruit les puissances, Et les combinaisons, Il a fait de un spectacle, Il a triomphé sur eux, A la proie du calvaire, Et nous a donné le sang, Pour être l'arme la plus puissante, L'arme qui ne peut pas être déguée, Le diable n'a pas de solution, Pour le sang, Chaque fois que vous appliquez le sang, Vous appliquez le sang, Vous appliquez le sang de Jésus, Sur votre esprit, Sur votre corps, Sur votre maison, Sur votre voiture, Vous appliquez le sang, Partout où vous entrez, Vous sanctifiez l'endroit, Avec le sang de Jésus, Vous déclarez juste, Vous déclarez, La puissance du sang, Est activée, C'est ça la puissance, Le sang qui ne va jamais perdre sa puissance, La puissance que le diable n'a aucune solution, Le sang qui détruit, Toute maladie, Le sang de la croix du calvaire, Gloire à Dieu, C'est le sang, Ce n'est pas le sang des boules, Ce n'est pas le sang d'un homme, C'est le sang même de Dieu, Que le fils de Dieu, A pris, Dans son propre temps, En tant qu'être humain, Et il n'y a pas de précieux, Parce que personne ne peut être capable, De dire que ça, C'est le sang de Jésus, Mais le sang de Jésus, Le sang saint de Jésus, Le sang précieux de Jésus, Qui est pur, Saint, Puissant, Qui est capable, D'accomplir les propos de Christ, Et quand il a pris ce sang, Il n'est pas là à l'hôtel sur la terre, Il est entré dans les vrais cieux, Et il a fait, Une transaction, Pour nous, Comme notre grand-père, Est-ce qu'on peut le louer, Est-ce qu'on peut le bénir, Son saint nom, Est-ce qu'on peut dire, Merci Jésus, Gloire à Dieu, Jésus, Alléluia, Vous voyez, laissez-moi vous dire quelque chose, Quand Dieu fait quelque chose, Si vous n'appréciez pas ce qu'il a fait, Vous n'allez pas pouvoir bénéficier de cela, Quand Dieu fait quelque chose, Vous n'avez pas la joie, C'est comme un lion qui a faim, Il n'a pas mangé pendant 21 jours, Pas parce qu'il jeûnait, Mais parce qu'il n'avait rien à manger, Alors un jour, Il voit une gazelle, Une gare, Il voit une gazelle, Maintenant, regardez comment le lion va sauter, Avec toute sa force, Il va attraper, La gazelle, C'est comme ça que nous devons être, En ce qui concerne ce que Dieu a fait, Nous devons prendre, Après tout ce que Dieu a fait pour nous, C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, Je suis fini, Je suis fini, Il leur a dit, Je vous ai déjà donné l'agneau, C'est pour vous, C'est dans mon projet, Maintenant, vous arrivez, Allez posséder la terre, Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie si vous restez assis, Même s'il l'a donné, Vous n'allez pas pouvoir en profiter, Vous devez vous lever, Et aller combattre, Parce que Dieu vous a déjà donné la victoire, Vous devez aller voir le diable, Don't be afraid, Et dire au Dieu, Je viens contre toi, Au nom, Qui est au-dessus de tous les noms, Et je te fous, Par le sang de Jésus, Le sang de Jésus, Le sang de Jésus, Et maintenant, Toutes les attaques, Qui viennent des cieux, Le sang de Jésus est contre toi, Les attaques de la terre, Le sang de Jésus est contre toi, Les attaques de mer, Le sang de Jésus est contre toi, Le sang est venu contre toi que ce soit, Car toi qui essaie d'attaquer ma famille, Mon église, Le corps du Christ, Le sang est contre toi, Vous devez ouvrir, Vous se déclarer, La vie et la mort, Et la puissance de la mort, Donc soyez excité, Soyez enthousiaste, Si quelqu'un vient maintenant, Et vous donnez un million de dollars, Vous allez coter, Même plus que ce que vous le faites maintenant, Mais, Mais c'est rien, Compared to the blood of Jésus, Le sang de Jésus, Le sang de Jésus, La puissance du sang de Jésus, Nous allons toujours en la victoire, Nous sommes plus que vainqueurs, Nous sommes plus que vainqueurs, Nous sommes plus que vainqueurs, Nous sommes guérés, Nous sommes délivrés, De toutes les attaques, Nous sommes délivrés, Pour déclarer la gloire de Dieu, Par la puissance du sang de Jésus, Pour déclarer le blanc, Le sang de Jésus, Déclarer, Déclarer, La puissance du sang, Merci Jésus, Merci Jésus, Pour ton sang, Je reçois, Au nom de Jésus, C'est une même puissance, C'est notre arme, Le diable est effrayé, Le diable est effrayé, Let's continue to use, Donc continuez à utiliser le sang de Jésus, Next, Sunday, You will see also, Nous allons aussi, Not only what the father has done, Not what the, Only the son had done, Not seulement ce que le fils a fait, But you will come to know, What the mighty spirit of God, As done for us, For our redemption, Alleluia, Divine redemption, Pour la gloire, C'est ça le titre du message, Donnez gloire à Dieu, Dieu vous bénisse, Que le Seigneur vous bénisse, Donc s'il y a quelqu'un, Qui veut donner sa vie à Christ, Priez avec moi, Restez debout, Et que tout le monde prie, Seigneur Jésus, Je crois, Que tu as versé ton sang, A la croix du calvaire pour moi, Tu as donné ta vie même, Pour moi, Tu es ressuscité le troisième jour, Des morts, Tu es monté en gloire, Et tu intercèdes pour moi, Et tu reviens bientôt, Tu reviens pour me prendre avec toi, Pour que là où tu es, Je sois aussi, Aujourd'hui j'ouvre mon coeur, Je demande de me pardonner, Et lave-moi par ton sang, Viens dans mon coeur, Je t'invite, Et je te reçois, Par la foi, Comme mon Seigneur, Et comme mon sauveur, Mon rédempteur, Merci Seigneur, D'avoir sauvé mon âme, Et d'avoir fait de moi un enfant de Dieu, Né de nouveau, Un membre de la famille de Dieu, Et à partir d'aujourd'hui, Je veux te connaître davantage, Je veux te servir, Merci Seigneur, Pour mon salut, Au nom de Jésus, Amen, Vous pouvez vous asseoir, Nous continuons à tous vous inviter, Après que vous puissiez venir à la montagne de prière, Nous avons eu une rencontre merveilleuse ce matin, À 3h du matin, Notre heure, Parce que dans le monde, En fait, Avec les décalages horaires, C'était un peu difficile, C'était une rencontre merveilleuse, Avec des leaders de partout dans le monde, Qui veulent rejoindre le mouvement des centraire, Alléluia, Oui, Vous pouvez acclamer, Le Seigneur est vraiment à l'oeuvre, Ne permettez pas à ceux qui sont, De venir et de profiter, Et d'aller même au-delà de vous, De vous dépasser, Vous êtes les premiers, Au travers desquels, Le Seigneur a commencé toutes ces oeuvres, Donc, assurez-vous, Que ceux qui sont loin, Ne vous dépassent pas, Il y a des gens qui parlent, Sur le zoom, En train de pleurer, Depuis qu'ils sont nés de nouveau, Depuis qu'ils sont dans le ministère, Ils n'ont jamais entendu une chose pareille, Pas seulement, C'est génial, Ils sont en règle, Ils sont en règle, Ils sont en règle, Ils sont en règle, Ils sont en règle de venir, Avec toute leur organisation, Certains ont dit, Aujourd'hui, Ils vont contacter leur siège, Au Nigeria, Et envoyer leur lettre, Pour faire partie du ministère, Vous voyez ça, Vous voyez ça, Vous voyez ce que Dieu fait dans les derniers temps, Et donnez-vous, Prenez ce que Dieu fait dans les derniers temps, Et insérez-vous dedans, Payez le prix, Demain, Nous n'aurons plus cette opportunité, Amen, Que le Seigneur vous bénisse, Nous vous invitons tous, A courir, C'est la montée, Aujourd'hui, Il y a des solutions, De Dieu, Mais ce n'est pas des problèmes, Mais ce n'est pas en fait des problèmes, On ne pourra pas trouver la solution, Par des prières personnelles, Mais est-ce que si mon peuple, Oui, Il se réunit, Se réunit, Et faire que leur prière, S'est comme une montagne solide, Et établie forte, Alors j'entendrai des cieux, Ce n'est pas, Le problème que nous sommes face aujourd'hui, Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, Ne seront pas en fait, Résolus par des prières personnelles, Non, Pas au travers d'individus, Amen, Que le Seigneur vous bénisse, Et vous garde, Que le Seigneur fasse que ça fasse pu sur vous, Que le Seigneur vous donne la grâce, Que le Seigneur vous donne la paix, La chalome de Dieu, la paix, Sois votre partage, Au nom de Jésus Christ, Merci d'être venu, Et on se rencontre, La semaine prochaine, Amen, Thank you so much, We're going to have a photo shoot for the church today, Please, Don't rush, And go, Very briefly, Sous-titrage FR ?